Bonjour à tous, alors du coup aujourd'hui petit suivi sur le rempotage des tomates, les courgettes qui ont levé. Donc du coup, alors ici on a deux pieds de courgettes qui sont bien sortis. Bon, il faudra les rempoter d'ici quelques jours. Là, j'en ai encore deux autres sortis et deux qui sont en train d'arriver, donc ça fait six pieds. C'est pas mal, je pense que j'en aurai un trou, je vais devoir en donner. Ensuite, là on a une autre variété d'aubergine qui est en train d'arriver. Alors ici, un piment. Ici, un deuxième piment. Ici, mes deux poivrons. Voilà, les trois fenouilles. Qui commencent à jaunir et d'ailleurs vous allez voir, là on a les pieds de tomate qui commencent à jaunir aussi. Donc ça va pas du tout, je pense que le fait d'avoir mis les pots de banane et le fumier, je pense qu'en fait, ça aurait été bien, mais pour des pieds plus développés. Alors que ceux-là ont besoin de nutriments qui sont beaucoup plus disponibles plus rapidement pour eux, plus faciles à assimiler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter avec, là ici, du compost bien mûr. Donc là, ça vient directement de mon grand bac qui est sur ma terrasse et des gros pots qui sont à côté. Donc là, ça a été constamment des déchets de cuisine vert, de la tonte, des feuilles mortes, du carton, toutes ces choses-là en fait, et tout pousse super bien dans ce bac et ça a eu le temps d'être décomposé sur une année entière. Donc là, j'ai pris un grand pot, là, et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qu'il y a dans cette barquette et je vais tapisser le fond avec, du coup, ce compost bien mûr. Je vais mettre bien 2-3 cm dans le fond. Je vais trouer tous les sacs pour que les racines puissent passer et accéder à cette nourriture en dessous, ou ce compost bien décomposé. Et je vais également en mettre, là, on a une petite marge encore, et je vais compléter. Et ensuite, je vais faire un bon arrosage pour que, du coup, les nutriments qui ont été mis sur le dessus, ici, là, sur cette partie, au pied de chaque pied, et que c'est qu'avec l'arrosage, en fait, les nutriments descendent directement dans les racines, le temps qu'ensuite les racines aillent chercher dans la partie que je leur ai préparée en dessous. Donc, je pense que ça pourrait bien compléter. De toute façon, j'ai refait un sommet de tomates. Je mettrai à la fin de la vidéo ma technique, en fait, parce que j'utilise qu'un seul pot. Et, en fait, je fais une ligne de chaque sorte de graines. Et ça fait un peu comme un soleil ou comme une fleur, mais vous verrez dans la vidéo. Donc, chaque, c'est un gros pot avec une bonne contenance, et chaque variété a sa ligne. Donc, quand ils sortent, ça fait une jungle de pieds de tomates, mais ils sont, en fait, par rangées. Donc, on les repère bien pour pouvoir les rempoter et savoir lesquelles c'est. Donc, je vous mettrai ça à la fin. Et là, du coup, je vous montre un petit peu aussi l'évolution. Donc, là, on a les Lobelia qui continuent de bien pousser. Ils ont même des... Ils commencent à faire des racines aériennes. Donc, ça, à mon avis, c'est quand ils commencent à grandir, comme c'est tapissant, en avançant et en voulant gagner du terrain. En fait, ils doivent créer sur leurs tiges qui se développent. Ils doivent arriver à créer des racines pour s'approcher et se nourrir autrement. Je vais voir si on les voit. Là, on le voit. Alors, là, on en voit un. Très, 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 très bien. J'arrive à voir. Où est-ce que je suis, là ? Est-ce que je suis, là ? Voilà. Donc, là, on voit les racines aériennes qui se forment le long. Qui montrent, en fait, qu'en tapissant, ils continuent de s'accrocher de cette façon. C'est la première fois que je vois ça, en fait. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que j'ai réussi mon semis de Lobelia. Voilà. Donc, là, j'ai rempoté celui qui était dans un tout petit pot. Dans un plus gros pot. Et cette fois-ci, j'utilise mon compost mélangé à de la terre de colline. Comme ça, au moins, je sais que tout pousse bien dedans. Pas de complications, comme les pieds de tomate qui ont jauni. Donc, là, le deuxième semis de Lobelia. Voilà. Là, alors, j'ai divisé en deux le pot de Myosotis. Donc, là, un premier pot. Là, un deuxième. Et on voit que les feuilles commencent à être vraiment bien développées. Donc, je suis vraiment super, super contente. Voilà. Là, ici, c'est pour ça que j'ai commencé à les rempoter, d'ailleurs. Donc, là, c'est la julienne de Maron. Donc, c'était la première qui a été mise en place. Et on voit que certaines feuilles commencent à jaunir, en fait. Voilà. Donc, c'est le même problème. Je pense que la terre n'était pas assez riche. Donc, là, j'ai rempoté avec mon compost bien décomposé et la terre de colline. Voilà. Et ici, on a les alices variées, donc rose et blanche, qui commencent aussi à bien se développer. Il va falloir que je m'occupe de les rempoter aussi. Je vais diviser, je pense, en deux ou en quatre. Comme ça, j'aurai de quoi les placer à d'autres endroits. Et voire même rediviser. Mais comme je manque de place, pour le moment, je ne peux pas me permettre de faire plein, plein, plein de petits godets de trois ou quatre pieds. Donc, pour le moment, je les laisse grouper. C'est très bien. Voilà. Donc, du coup, je vais commencer à m'occuper de ce que je vous ai dit pour les tomates. Et puis, je vous reprends après. Donc, là, ça y est, on a tout enlevé. Et je vais juste vous montrer, parce que c'est assez affolant, en fait. Je ne m'en t'ai pas rendu compte, parce que les sachets sont tous très, très collés entre eux. Mais en fait, regardez, ils cherchent de partout, partout, en fait, à aller chercher leur nourriture. Donc, en fait, ils vont déjà pouvoir puiser directement dans la terre que je vais mettre au fond, dans le compost bien mûr. Voilà. D'ailleurs, je vais quand même rajouter un peu de terre de colline pour mélanger un petit peu au cas où, si jamais il était trop fort ce compost, pour ne pas brûler non plus les racines, du coup, vu qu'elles sont vachement apparentes. Je vous montre un autre sachet. Je vous montre... Alors, pas encore les aubergines, mais regardez. Voilà. Voilà. Donc là, il est grand temps, en fait, de leur rajouter largement à manger. Et les sachets, c'est la première année que je les utilise, parce que je manque beaucoup de place. Et du coup, ben voilà, je découvre et je me rends compte qu'il faut vraiment mettre beaucoup plus. Ou alors, du coup, faire ce que je vais faire là, en ayant bien tapissé le fond de plusieurs couches de papier alu, pour pas que l'eau passe à travers. Du coup, je vais pouvoir rajouter cette terre ici directement. Là, il y a des feuilles que j'avais déjà coupées, je les laisse dessous, ça va se décomposer. Et là, ça, c'est un mouchoir en papier, un sopalin blanc, qui est devenu marron. Donc du coup, je vais faire ça. Voilà. Et je vous reprends après. Et d'ailleurs, autre chose que j'ai remarquée, ce qu'il essaye de se faufiler, c'est qu'en utilisant de la terre de colline, et ben voilà, on a très très souvent les verres de terre qui vont avec, si c'est une bonne terre de colline. Voilà. Et puis, il est bien vivant, celui-là. Il n'y a pas de problème. Donc il va se régaler dans le compost bien mûr, je pense. Bon, c'est déjà un peu digéré, mais je pense qu'il a encore de quoi faire. Je vais le laisser ici, et puis comme ça, il s'occupera de donner d'une meilleure façon les nutriments aux plantes. C'est parfait. Ça y est, du coup, j'ai enfin fini. Alors voilà le résultat. Je vous montre, j'ai rajouté du mar de café, aussi mélangé à la terre de colline, et au compost bien mûr. Voilà. Donc il y en a vraiment partout, partout, bien 3 cm à peu près. Voilà. Et là, j'ai complété. Alors c'est important aussi, en fait, de remplir à ras bord, là, un peu comme j'ai fait. Pour la simple et bonne raison que, comme beaucoup doivent déjà le savoir, mais tous les petits petits cheveux que l'on voit sur la tige du pied de tomate, voilà, comme ça, alors en fait, à partir du moment où ces petits cheveux sont sous terre, et sont en contact avec les nutriments, en fait, ces petits cheveux se transforment en racines, et du coup, renforcent le pied. Donc, et il y en a à la base. Donc en fait, de compléter comme ça, c'est très très bien. Voilà. Vous renforcez le pied de vos tomates, en rajoutant pas mal de racines. Voilà. Bon, bah du coup, je vous donnerai des nouvelles d'ici, je pense, une bonne semaine, histoire de voir l'évolution du feuillage, qui soit ira mieux et reverdira, soit jaune ira davantage, et je pense que là, par contre, j'aurais perdu tous mes plans. Bon, on verra bien. C'est pas grave, j'ai fait une autre tournée de toute façon, donc, après, voilà, vous partagez mes bonnes et mauvaises expériences en direct avec moi, là, pour le coup. Voilà. Bon, bah du coup, je vais vous rajouter juste ma technique de semis, avec le pot et les différentes variétés de tomates, et puis, je vous dis à bientôt. Alors, du coup, voilà ce que je vous expliquais. Donc là, j'ai fait une ligne. J'ai mis 7 graines de tomates marmande. Là, j'ai de la green zebra qu'on m'a donnée l'année dernière, ananas de mon bac qui était, qui avait très bien poussé. Ça, c'est de la tomate cerise. Coeur de bœuf que j'ai récupéré d'un papille. La hildi que j'ai montré dans mon ancienne vidéo, la précédente. La tigrella, la san marzano. Ça, c'est des tomates russes, oui. Bon, alors, voilà les graines. Et du coup, je les pose toutes comme ça, parce qu'avec une main, c'est pas évident. Je vais du coup le faire un petit peu pour vous montrer. Il y en a plusieurs qui sont parties sur les côtés, mais je les ai bien vues. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, j'essaie de les disposer en ligne. Ça va faire, en fait, comme des rayons de soleil, en fait. Et je commence de l'intérieur du pot, du cœur du pot jusqu'à l'extérieur. Voilà. Comme ça, j'arrive à suivre un petit peu au niveau de l'arrivée au centre, qu'il y a un espace suffisant pour reconnaître les variétés. Voilà. Et je fais ça pour chaque variété. Donc après, ça permet d'avoir des pieds dans un espace réduit pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place. Voilà. Donc là, j'ai fait sur deux lignes. J'en ai mis un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sur la première ligne. Et je crois quatre. Donc ça, c'est des cœurs de bœuf. Et il y en a onze. Oui, c'est ça. Donc sept sur une ligne. Et sur une toute petite ligne à côté, il y en a quatre. Voilà. Et je note tout. Et vous voyez, le pot que j'ai pris est quand même assez profond. Ce qui va permettre d'avoir quand même assez de nourriture. Bon là, vous avez ma petite calopsite qui vient vous dire bonjour en même temps. Chaque fois que je fais quelque chose, elle vient voir. Bon. Alors là, du coup, vous voyez le rendu. J'essaye de vous montrer en m'approchant le plus possible. Et vous voyez, c'est assez net en fait. Et sur le côté du pot, vous avez le nombre de graines et la variété. Noir de Crimée, Green Zebra, Orange. C'est une que j'ai récupérée, je ne connais pas le nom. Tomate cerise, Hildi, San Marzano. La Taigerella, la Marmande. Voilà, cette Marmande, cette Taigerella. Onze cœurs de bœuf, cinq Russes de ma sœur Anne. Voilà, et ça donne ça.